Bonjour à tous et à toutes. Dans cette petite série de vidéos, nous allons nous intéresser au thème 4 de géographie de la classe de seconde, portant sur l'Afrique australe. Le but de ce thème est de mobiliser les notions étudiées au cours des trois précédentes parties, à savoir la gestion des risques et des ressources naturelles, la démographie et les inégalités socio-économiques, ainsi que la question des mobilités, et de les utiliser pour étudier la situation de cette région du monde. Cette première vidéo va donc s'arrêter sur la question de l'exploitation des milieux sud-africains et de la pression qu'ils subissent. Nous présenterons tout d'abord l'espace géographique étudié, tout en faisant l'inventaire de ces caractéristiques, avant de nous pencher sur les pressions subies par ce territoire et la façon dont les sociétés d'Afrique australe répondent aux enjeux environnementaux et socio-économiques. Tout d'abord, l'Afrique australe se compose de la partie sud du continent africain, à savoir l'Angola, la Zambie, le Malawi et le Mozambique dans la partie nord, la Namibie, le Botswana et le Zimbabwe au centre, et enfin l'Afrique du Sud, le Lesotho et le Swatiland sur la partie sud du continent. Ces différents états, nous le verrons, font tous face à des situations économiques différenciées et s'adaptent chacun avec leurs moyens aux enjeux et défis qui leur sont soumis. Ainsi, l'Afrique australe est d'abord constituée de milieux diversifiés, de faits de climats hétérogènes. L'on retrouve ainsi des paysages différents sur l'ensemble de cet espace. Des déserts sur la partie ouest, un mélange de steppes, de savannes et de prairies au cœur de l'Afrique australe, des forêts tropicales au bord de l'océan Indien et même une portion de territoire sous l'influence d'un climat méditerranéen à la pointe sud du continent africain. Ces différences induisent nécessairement un volume de précipitations différenciées d'un bout à l'autre de cet espace, ce qui constitue un enjeu vital pour les populations. En effet, l'Afrique australe ne dispose en moyenne que de 270 mètres cubes d'eau renouvelable par an, ce qui crée des situations de stress hydrique, voire de pénurie d'eau, pour des populations notamment en Afrique du Sud où les disponibilités en eau par habitant sont très réduites. En plus de ce milieu diversifié, l'Afrique australe bénéficie de nombreuses ressources, notamment minérales, avec de nombreuses pierres et métaux précieux, à l'image de l'or et des diamants qui se trouvent sous la surface, ou encore du charbon. Du pétrole est également présent dans cet espace, mais ce dernier est plus rare. On en retrouve tout de même en Angola ou au Mozambique. Ces ressources sont bien souvent exploitées, mais leur extraction génère une importante pollution dévastatrice pour les milieux naturels, d'autant plus que les entreprises qui s'en occupent ne sont pas aux mains des populations africaines, mais bien de pays plus développés, à l'image de la Chine ou des Etats-Unis, qui profitent directement des ressources au détriment des populations africaines. Ainsi, l'Afrique australe constitue un espace très diversifié, aux ressources nombreuses mais inégalement réparties, mais dont l'exploitation fragilise les milieux, alors que le changement climatique affecte particulièrement cette région, tandis que la population augmente fortement. En effet, les ressources présentes dans ces milieux subissent une pression considérable du fait de la croissance démographique importante dans cette partie du monde, mais aussi du développement socio-économique de la région. En parallèle, la désertification s'étend, et les déserts du Namib et du Kala-Ari s'étendent de plus en plus vers l'ouest du continent. Elle est notamment le fait d'une dégradation des sols, fragilisée par l'agriculture, mais aussi par la déforestation, car le bois est une ressource essentielle pour les populations, notamment en Zambie. De plus, le changement climatique n'épargne pas les espaces d'Afrique australe, puisque les sécheresses sont plus présentes et peuvent causer la perte de récolte, ce qui fragilise la situation alimentaire de certains pays, à l'image du Malawi. De même, les espaces côtiers de l'Afrique australe sont touchés par une forte pollution, due aux rejets industriels, où eaux usées et déchets se mêlent et détruisent faune et flore, intoxiquant les réseaux d'eau douce. La montée des eaux, engendrée par le changement climatique, induit également une hausse de la vulnérabilité des littoraux et des populations y habitant. Le Mozambique est ainsi plus fréquemment frappé par des cyclones qui engendrent de longues périodes d'inondations, ou au Zimbabwe, où ces dernières peuvent s'accompagner d'épidémies, comme le choléra. Enfin, même si l'Afrique australe bénéficie de réserves de ressources halieutiques conséquentes, ces dernières sont bien souvent la cible d'armateurs étrangers, ce qui complique la vie des pêcheurs africains, alors que la situation économique des pays est d'ores et déjà fragile. Ainsi, l'Afrique australe fait face à des problématiques environnementales diversifiées qui constituent des enjeux majeurs pour le XXIe siècle. Face à ces problématiques variées mais cruciales pour le futur de la région, les États d'Afrique australe apportent des réponses variées. Des parcs naturels terrestres et maritimes, dont le but est de préserver la faune et la flore locale, sont ainsi institués par des différents États, à l'image du parc national Kruger en Afrique du Sud, ou celui de Tchobé au Botswana. Ces parcs, souvent situés en zone frontalière, sont également utilisés pour promouvoir la coopération entre les États, notamment via le tourisme, mais des critiques dénoncent le fait que ces parcs, pourtant existants en théorie, ne permettent pas une réelle protection des milieux du fait de manque de moyens ou de volonté politique pour faire respecter les tracés. Enfin, afin de favoriser une meilleure gestion de l'eau, les États africains investissent dans des infrastructures, permettant d'acheminer cette ressource dans les régions peu dotées, comme l'Afrique du Sud, qui transfère ainsi de l'eau depuis le Lézoto. Depuis l'année 2000, les États se sont concertés et ont élaboré un document appelé « Vision africaine de l'eau » en 2025, dans le but de mieux mettre en valeur cette ressource, mais sa mise en œuvre est freinée par la pauvreté latente de certains États et les crispations géopolitiques que cette ressource produit entre les différents États. En conclusion, l'Afrique australe est un espace très diversifié, bien doté en ressources, notamment minérales, mais qui sont pour autant très inégalement réparties. Le changement climatique accentue la pression mise sur ces ressources, notamment l'eau, dont la rareté suscite des tensions entre les États. Même si ces derniers tentent de coopérer et de davantage protéger leur milieu face au développement économique de plus en plus prégnant, les défis restent nombreux et tous les États ne sont pas à même d'y répondre de la même façon. C'est tout pour cette vidéo. La prochaine fois, nous ferons un point sur les défis socio-économiques rencontrés par l'Afrique australe notamment au travers de l'étude de sa démographie et des inégalités. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer la mise en ligne de vidéos futures et je vous souhaite en attendant une excellente journée. de l'étude de sa démographie et de sa démographie et de sa démographie.